Les contribuables, heureusement, beaucoup le comprennent. Je préfère dire la vérité, nous n'allons pas accuser les contribuables de ne pas le comprendre. Les contribuables le comprennent, ils savent qu'ils doivent participer en fonction des capacités contributives de chacun. Le problème des contribuables n'est pas là, c'est pas qu'ils disent qu'ils ne veulent pas payer les impôts, mais c'est qu'ils ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent, c'est différent. Et quand on dit les mêmes qui payent, ça veut dire qu'il faut élargir l'assiette fiscale pour que tout le monde contribue. Et nous avons eu une séance de travail tout à l'heure avec les opérateurs économiques, avec les syndicats patronaux, etc. J'ai été content qu'ils finissent par reconnaître que le dialogue est là, dont le dialogue va se poursuivre, comme nous l'a demandé le chef de l'État, pour que nous comprenions les problèmes de chacun. Les problèmes de chacun, ça veut dire qu'on comprenne aussi les problèmes de l'État. C'est-à-dire que l'État a besoin de ressources pour faire face à ses obligations et aux attentes des populations. Les populations demandent beaucoup de choses. Les populations demandent les routes, les populations demandent les hôpitaux, les populations demandent l'énergie, les populations demandent le développement en général. Cela se fait avec des moyens. Ces moyens, il faut les avoir et parmi ces moyens, il y a les recettes fiscales. Je ne sais pas? en anglais